Deux interventions qui vont prolonger les travaux pratiques et les sondages autour de ce corpus de la presse europhone que nous avons déjà identifiée. La première intervention s'intéresse à la mouvance antifasciste en Égypte et plus exactement au groupe de Justitia et Liberta. La seconde va étudier la réception par la presse francophone de certains récits de voyageurs en Orient dans l'entre-deux-guerres. Je vous propose de réunir les questions au terme des deux interventions et ça permettra d'avoir également des commentaires sur les communications de ce matin. Voilà, alors nous allons écouter tout de suite Francesca Rondinelli. Francesca Rondinelli est doctorante à l'université de Grenoble, la direction de Daniel Lançon. Sa thèse porte sur le surréalisme en Égypte. Plus exactement, le titre de sa thèse c'est Histoire littéraire et culturelle du surréalisme en Égypte, 1930-1970, en littérature francophone et en peinture. Voilà, elle a travaillé en dessous et si je ne me trompe pas, il y a un recueil de textes en préparation sur cette figure. Voilà. Et pour l'invitation à ce deuxième volet pour nous sur la presse en Égypte allophone, auquel on s'était déjà intéressé lors du colloque en 2011 à Alexandrie. Et donc, voilà, je tenais à remercier aussi l'école française qui nous permet de nous recueillir. Et je pense que c'est très important pour, comme on disait pour nous les chercheurs, de créer un réseau de travail. Donc, au début, quand j'avais proposé mon sujet à Jean-Yves Emprère, je voulais travailler en fait sur tout l'antifascisme en Égypte, qui n'est pas un groupe très nombreux, mais qui travaille pendant plusieurs années. Alors, finalement, je me suis concentrée sur l'entrée en matière, disons, sur les premiers quotidiens italophones antifascistes du groupe Justice et Libertà, que nous allons voir. Et un groupe qui, déjà au départ, est ouvert à l'Europe. Alors, Paolo Vittorelli, que vous voyez ici en photo, commence son roman autobiographique, publié en 81, donc beaucoup plus tard, de l'action dont on va parler, commence ses romans sur ses souvenirs d'Alexandrie. J'ai laissé Alexandrie avec de grands espoirs, mais aussi avec la tristesse de laisser ma mère. Mais je ne regrettais pas les années que j'y avais passées après l'école. Les groupes d'Alexandrie avaient été une chose vivante en ces climats culturels, à l'intérieur de laquelle tout un groupe de jeunes avait mûri d'une conscience civile antifasciste. Elles n'avaient pas mûri directement en Italie, avec laquelle beaucoup avaient eu pourtant un contact profond. Mais en revanche, Alexandrie avait été une sorte de vivier dans une serre bien abritée des adversités du régime. Donc, Vittorelli commence ses romans en partant du moment où il quitte Alexandrie, à mars 1937, pour aller rencontrer Carlo Rosselli dans son exil parisien, et rejoindre donc les groupes d'Utiz e Libertà, qui étaient en train de combattre en Espagne à côté des Républicains. Paolo Vittorelli est né en 1915, des mères françaises, et son père était un avocat italien d'Alexandrie, d'une famille juive de Pise, originaire de Corfu. Raffaele Battino était son vrai nom, avait fréquenté les écoles italiennes, où les professeurs, disaient-ils, c'était des hommes qui, peut-être parce qu'ils avaient choisi d'enseigner pendant ces années difficiles en Égypte, n'avaient pas rénoncé à penser. Avec l'aventure fasciste en Éthiopie, pour Vittorelli, il se profile clairement son choix du champ. Avec quelques camarades d'études, il refuse de participer aux manifestations des joies de la communauté italienne pour les victoires fascistes dans la Grande Afrique. Quand l'Assemblée s'est destiné au cabinet paternel, en s'inscrivant à l'Université française des droits, il fait sa première rencontre avec Justice et Libertà. Les frères de son ami d'enfance Renato Mieli, qui sera par la suite un journaliste des premiers plans et un communiste, un soviétologue. Donc les frères de Renato Mieli, Edwin, étaient entrés en contact avec Mario Paggi à Milan et avaient ramené en Égypte des cahiers de Justice et Libertà et trois tomes d'une collection antifasciste en français. Donc, socialisme libéral de Carlo Rosselli, antidémocratie de Silvio Trentin et nos prisons et notre évasion de Francesco Faustonitti. L'hebdomadaire, introduit clandestinement en Italie sous découverture des journaux catholiques, des revues catholiques, était publié à Paris où Carlo Rosselli et Emilio Lusso, évadé de la prison de l'île de Paris, avait fondé en 1929 un mouvement révolutionnaire, et donc pas un parti, appelé Justice et Libertà, et avec d'autres exilés italiens dont Gaetano Salvemi. Les premiers numéros du périodique débutent ainsi. Provenons des courants politiques divers, nous archivons pendant des heures les cartes des membres des partis et nous créons une unité d'action. Républicains, socialistes et démocrates, nous nous battons pour la liberté, pour la République, pour la justice sociale. Les mots d'ordre de ceux qui s'est décrit comme un mouvement révolutionnaire et pas un parti, et sans surgir, ressusciter. Donc voilà un numéro de Justice et Libertà publié à Paris, vous voyez ici Paris G, déjà Thomas de 34, donc c'est un 18 mai 34, c'est un numéro parmi les premiers, et les logos de Justice et Libertà, Insurgere, Risorgere. Dans les symboles à une flamme rouge, entre les initiales GL, Justice et Libertà. Ces mouvements unitaires d'action pour l'autonomie ouvrière, la République socialiste, un nouvel humanisme, comme l'indiquent les sous-titres du journal mensuel, que vous voyez ici, vous les préparez les conditions d'une révolution antifasciste basée sur les idéaux de justice sociale et de démocratie, en éradiquant les facteurs sociaux, culturels, économiques et politiques internes à la société italienne qui avaient permis l'avancée du fascisme pour cultiver des nouvelles valeurs qui reprenaient l'ensemble des valeurs de l'exemple du Risorgimento. Vittorelli avait été frappé, comme ses camarades, par la nouveauté que ce journal représentait. Je les cite, « J'avais lu de la première à la dernière ligne les deux quadernes de Justice et Libertà et m'a pressionné les analyses de Rosselli et de la menace imminente d'une guerre qui revient, venant de la montée au pouvoir en Allemagne de Hitler et des tentatives révisionnistes qui étaient en train de mener en ce moment les courants néo-socialistes en France. Tout cela me paraissait être ce que la pensée politique et sociale de ces temps était en train de produire des plus modernes. Il commence alors à presser sa grand-mère et sa tante qui sont à Paris pour l'abonner à ces périodiques. Ils ont du mal parce qu'évidemment ça ne circule pas bien à ces moments-ci et commencent à recevoir les premiers numéros le lendemain de la proclamation de l'Empire italien, donc le 9 mai 1936. Ce soir-là, tous les groupes se sont réunis et lient à haute voix toutes les pages, tous les articles du quaderno qu'ils avaient reçus. Les discussions animées qui évidemment en suivaient étaient enrichies des expériences que Renato avait faites à l'université d'Epadou. Il avait fait la connaissance du jeune assistant des physiques et aux jeunes courriels juifs et communistes. Marta Petricioli, qui a fait une étude très intéressante sur l'Egypte pendant la première moitié du XXe siècle, définit ces groupes comme les premiers groupes antifascistes inspirés de Justices et Libertas, qui étaient composés de quelques jeunes lycéens. Effectivement, tous les groupes, composés de Vitorelli, les frères Mieli, Hugo Fiorentino, Garletto Men, Delgassone Bresch, Garletto Furno, avaient même pas 20 ans et les groupes se dispersaient suite au départ des différents membres, des différents amis en fait, parce que ce n'était pas un groupe vraiment organisé, pour les études universitaires en Italie ou en France. En juillet 1936, Vitorelli adhère au mouvement de Rosselli et quelques mois plus tard, les régions à Paris, où il va s'inscrire à la fac de droit public et de sciences économiques. Pour Vitorelli, la rencontre avec Rosselli est fondamentale, comme il dit. J'ai traduit ces passages. J'ai compris qu'il n'existait pas de raccourci violent pour la révolution antifasciste. Elle aurait dû se construire sérieusement, lentement, sans coup de tête ou coup d'état, à la manière blanquiste, en éduquant les jeunes à voir les choses de façon différente, à penser avec sa propre tête, à amener chacun pour soi, avec sa propre personnalité, une contribution originale à la construction d'une nouvelle société. C'est pour cela que je n'aurais jamais été communiste. J'aurais choisi la voie longue et difficile que Carlo m'avait indiquée. Le 9 juin 1937, donc même pas un an après l'arrivée de Vitorelli à Paris, Carlo Rosselli et son frère Renélo sont tués à coups des poignards par des cagoulards, donc des adeptes du groupe de l'Organisation Secrète d'Action Révolutionnaire Nationale, donc un groupe des droites qui était actif pendant les années 30 en France, dirigé par Eugène Delonte, un groupe antisémite et antirépublicain qui était très proche du gouvernement de Mussolini et qui avait acheminé des armes en Espagne en soutien à Francisco Franco en échange d'un appui financier. Donc, en Espagne, comme je disais, Carlo Rosselli avait combattu et avait été un animateur et un animateur en première ligne, toujours avec la pensée à son pays. À Radio Barcelone, il lançait l'appel « Aujourd'hui en Espagne, demain en Italie ». Son élimination et celle de son frère avaient été négociées par Galeazzo Czarno, ministre des Affaires étrangères du gouvernement fasciste, et par les fonctionnaires du service d'information militaire de l'armée. La marchandise d'échange était un lot d'armes. L'infamie du délit suscita l'indignation des démocrates de toute l'Europe et les obsèques des frères Rosselli à Paris furent suivis par une foule immense. À ce moment de l'histoire de Justiz et Libertas, les tentatives de créer des centres de... Ah, mais je vais oublier les PowerPoints, je suis désolée. Donc, je vous ai mis la photo de Carlo Nerlo Rosselli et d'un article que plus tard, en Égypte, Victor Ali publiera Rosselli Vivo, un hommage à Carlo Rosselli. À ce moment de l'histoire de Justiz et Libertas, les tentatives de créer des centres de conspiration en Italie avaient désormais échoué, dans un moment où les rafles avaient gagné la bataille contre les actions d'une opposition clandestine dépourvue de révolutionnaires professionnels. Les régimes étaient à l'apogée avec la conquête de l'Éthiopie, ce qui avait déclenché une rhétorique nationaliste et impérialiste dans une effrénée exaltation de la puissance italique. C'est là, face à une opinion publique très fortement analfabète, la majorité de la population résidait dans les zones rurales, donc une opinion publique souvent écrasée dans un conformisme peureux, sinon servile. Résignées, consentantes ou ébétées, les pays démontaient l'illusion de Carlo Rosselli et d'une révolte critique des consciences. Les bourgeois anormaux de Justiz et Libertas n'avaient pas suivi leur classe, installée dans les institutions dirigeantes du régime, ou spectatrices des rituels de la dictature pour ne pas perdre sa respectabilité et ses bénéfices. Les conspirateurs de Justiz et Libertas avaient refusé cette Italie bourgeoise opportuniste ou terne pour faire face au fascisme avec une ferme volonté destructrice. La coalition des volontés que Justiz et Libertas représenta, comme Mario Giovanna la définit, font inspirer des vocations intellectuelles génuines, des sollicitations des intéressés à embrasser une cause des libertés et des dignités civiles. Pietro Nenni, dans « Il d'élite africano del fascismo », pamphlet politique publié à Paris en 1935, nous laisse un témoignage de ce que les comités d'unité d'action des socialistes et des communistes avaient décidé de faire à ces moments de crise et avaient organisé un congrès des Italiens à l'étranger contre la guerre d'Afrique. En voulant presque accepter, je vous les passe maintenant, une photo de Mussolini en Libye qui brandit l'épée de l'islam, en mars 37. Donc, c'est face à cela que ces comités s'étaient réunis et avaient accepté les recommandations de Gaetano Salvemini qui, depuis 1929, demandaient aux exilés d'imprimer moins de journaux et d'utiliser l'argent plutôt pour envoyer un propagandiste ou un organisateur aux États-Unis ou en Argentine ou en Tunisie. Les comités antifascistes élus à Bruxelles et donc aux charges d'Elliospan, dont on a parlé hier, d'une délicate mission politique, effectuer une action de propagande parmi les militaires des passages dans les canals des Suez et avec les noms de couverture de Paul Conibé pour les comités internationaux d'aide au peuple éthiopien prendre des contacts avec les représentants de la bourgeoisie égyptienne pour une initiative politique commune contre l'impérialisme fasciste. L'expédition avait échoué. Au bout de, je crois, de quelques jours, la police avait retrouvé des caisses de cigares pleines des tracts et les avait saisies. N'est-ce que les gens ne sont pas n'aides d'aides d'aucune organisation internationale comme c'était le cas pour les socialistes ou encore plus pour les partis communistes italiens, les membres des Justices et Libertas répondaient donc à une initiative d'appel à la lutte, des sollicitations d'orientation, mais aussi des soutiens pratiques avec des matériels de propagande. Alberto Cianca, le premier que Vittorelli avait rencontré en entrant dans les sièges de Justices et Libertas au 129 boulevard Saint-Michel, avait déjà essayé de trouver des fonds aux États-Unis pour continuer à faire vivre les journaux, mais sans grand succès. A mars 1940, grâce à l'aide de Lionel Oventuri, Vittorelli a envoyé en Égypte pour chercher des financements pour l'activité de Justices et Libertas. Sur l'exemple des communistes qui avaient envoyé des paris en Égypte, Laura Levy, qui était égyptienne, est fille d'une riche famille juive, collaboratrice du journal La Voche de l'Italiane, qui avait reçu d'importants financements. Vittorelli se rappelle justement parce qu'une mission du même genre avait été menée par les communistes. Il n'y avait pas de raison, à son avis, à l'époque, qu'un mouvement libéral socialiste comme Justices et Libertas n'atteignent pas son but. Un petit descriptif de la communauté italienne en Égypte. Donc les Italiens étaient environ 50 000 personnes et n'étaient pas organisés politiquement. Dans un témoignage de Vittorelli, il est décrit les antifascistes italiens en Égypte comme une petite patrouille poursuivie, même par les consulats d'Italie. Ils étaient soit des nostalgiques du vieux régime de Jolitte, soit des maçons. C'est ce qu'on disait hier avec Alessandra. Mais il y avait, raconte Rossell, une génération d'étudiants à Alexandrie et au Caire qui de quelque façon avaient été sensibles aux idées du mouvement antifasciste et qui, chose peu négligeable, avaient été dans les passées mes compagnes d'études. Ce furent eux justement que j'approchais après mon débarquement à Alexandrie. Très prudent, mes amis communistes, parce qu'en Égypte c'était dangereux de se déclarer communiste, les groupes dirigés par Renato Omiel, Fausta Chalente et Laura Levy, avaient d'abord épaulé Vittorelli dans l'organisation d'une initiative antifasciste. activité antifasciste qui avait pu commencer en Égypte après les traités de Montreux en 1937 qui marquaient la fin des privilèges capitulaires et donc la fin de la possibilité pour les autorités d'un contrôle direct et d'exercer même une pression sur les sujets italiens. Pour Vittorelli, les contacts avec la communauté italienne ne furent pas prometteurs. Ils s'entêtisent. Bref, pas d'argent. La guerre s'approchant aux portes de l'Égypte, la communauté juive italienne du Caire et d'Alexandrie avait déjà commencé à s'orienter vers une couverture de la part des autorités britanniques. Paix sensible à une action de longue haleine de l'antifascisme italien et immigré en France, il ne pensait sûrement pas d'aider un antifascisme à un pétro-rouge, à un pétro-révolutionnaire, à un pétro-républican qui les effrayait. Rosselli pense pouvoir rester en Égypte que quelques semaines, trois semaines, il s'était donné comme délai et ce sont à Alexandrie un mission. Ce n'est pas un retour à la maison pour lui. Donc, il est chargé d'une mission qui n'aboutit pas parce que les rapports avec la communauté italienne avaient été difficiles et il avait dû revoir l'organisation de son séjour et sa vie même. Donc, quand il contacte ses camarades de Paris à la déclaration de la guerre, eux lui conseillent de rester où il est. Donc, obligé de, malgré lui, de vivre en Égypte dans cette situation, il rend visite à ses anciens collègues de l'École française des droits du Caire et du lycée français d'Alexandrie où il est chargé des cours de droit. La survie assurée, ah oui, très bien, la survie assurée, il peut donc reprendre la lutte politique. L'ambassadeur Pozzi l'adresse, voire les autorités anglaises avec qui les rapports étaient très amicaux comme Vittorelli dit. Donc, la perspective politique qui s'ouvrait à nous en ces moments, je cite toujours Vittorelli, en ces moments était celle de convaincre les Anglais que la guerre contre le fascisme italien devait être menée comme celle contre les fascismes français. La guerre s'est développée donc d'une façon très rapide et déjà avant la fin de l'année, à la première avancée anglaise jusqu'à Benghazi, deux armées italiennes furent capturées et 200 000 hommes furent envoyés dans les camps des concentrations. Donc, face à cette réalité Vittorelli décide d'orienter son action vers cette collectivité italienne en négligeant les Italiens d'Egypte qui étaient plutôt comment dire qui n'étaient pas intéressés par une action politique. Donc, vu que je prends beaucoup de temps, je vais juste vous montrer une carte des camps d'internement des Italiens d'Egypte. Donc, il y en avait à Alexandrie mais un peu partout en Egypte vous pouvez voir. et j'ai trouvé ces numéros de Libera Italia qui étaient les premiers groupes antifascistes qui s'étaient formés en Egypte et qui soutenaient donc les actions de Giustizia e Libertà. Alors, je saute mais vous pourrez me poser des questions si vous les souhaitez après sur comment dire la situation des Italiens en Egypte à ce moment-là face au fascisme et à la propagande fasciste des actions qui avaient été assez éclatantes aussi d'hymne de soutien à à Chan ou à d'autres personnages fascistes. Donc, Libera Italia avait d'abord essayé de reprendre les 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 italiens qui étaient qui existaient déjà au au Caire donc le journal est d'Oriente et qui était donc affilié au fascisme et subventionné par le fascisme par rapport à ce qu'on disait avec ce que Diana Cooper-Richard disait eux, ils pouvaient se permettre de des correspondants d'Italie et d'ailleurs et donc Giustizia e Libertà née avec le soutien des 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 autorités anglaises qui probablement les subventionnent aussi. Alors, j'ai eu cette information par Paolo Bagnoli qui est un historien qui a republié des articles de Vittorelli et qui m'avait dit que Vittorelli n'avait jamais admis que les groupes avaient eu des subventions même financières des anglais. Donc Vittorelli d'abord publie une agence de presse un bulletin d'info et en voyant que la demande est très importante il parle de 25 000 un tirage de 25 000 exemplaires voilà 25 à 30 000 exemplaires il décide de fonder un quotidien en reprenant les bureaux du journal d'Oriente. Donc Il Corriere d'Italia naît le 18 mars 1941 et peut bénéficier de tous les avantages des machines et des bureaux du journal d'Oriente. Je vais vite donc si j'ai fini non je vais conclure donc la rédaction est formée par Vittorelli et des Italiens d'Egypte qui en fait publie une importante correspondance envoie une importante correspondance au journal qui faisait des appels pour qu'avec des articles des comptes rendus ou autres les Italiens des camps mais pas seulement puissent contribuer à la publication. Finalement donc deux de ces Italiens qui écrivaient plus correctement que les autres vont entrer dans les journals vont être libérés grâce à l'aide de Vittorelli et un autre personnage très important qui réjoint les groupes Estefano Terra qui était Turinois qui était officier en Albanie qui avait fui l'Albanie pour la Grèce et puis les Caire. Donc ah j'ai oublié non basta non non ça va donner ici donc si si finisco donc je vous montre simplement les quelques rubriques fixes de Corriere d'Italia donc l'appel au lecteur des publications les textes de Radio Cairo que Fausta Chalente prononçait avec Umberto Calosso tous les jours Dietro Reticolati était aussi une rubrique fixe Fausta Chalente dont je vous ai mis les dates ici une photo et Balata Levantina dans les romans dans lesquels elle réparcourt autobiographiquement son parcours dans ces années-là elle était communiste et avait fondé donc un journal Frontéunido une autre rubrique de Corriere d'Italia les cittats d'Italia hein si et donc voilà et Justice et Libertà était devenue ensuite à la fin de Corriere d'Italia qui donc durera qu'un an une maison d'édition qui publiera Stépho Noter et d'autres un hebdomadaire en 44 voilà un hebdomadaire très très intéressant au niveau littéraire aussi les guadernes toujours à 44 et voilà les programmes je suis désolée finalement même parler que de Corriere d'Italia merci beaucoup pour cette aperçue d'une presse de résistance où on trouve on croise des figures tout à fait attachantes aussi de ce paysage littéraire italien Stépho Noter je pense qu'il y aura moyen de poursuivre au moment des questions le débat nous allons donc céder la parole à Maïd Bourgu je crois que c'est l'italienne j'ai des origines italiennes et donc doctorante à l'université de Grunheim qui réalise une thèse sur les voyageurs français en Orient dans l'entre-deux-guerres sur les thématiques de la réécriture et de la réception du champ littéraire assez particulier qui se délige voilà vous êtes tout de suite merci alors donc tout d'abord je vous remercie encore une fois de m'avoir invité dans ce colloque où je n'étais pas donc la séance d'Alexandrie mais je suis ravie de pouvoir venir cette fois-ci et je remercie vraiment les qui numérisent la presse dont je me sers vraiment très souvent pour mes recherches donc merci encore une fois donc je vais vous parler de la manière dont les voyages en Orient sont lus par quelques périodiques francophones d'Egypte notamment avec quelques incursions au Liban donc pendant la période de l'entre-deux-guerres et pour commencer de se mettre dans le vif du sujet je vous propose de lire cette citation d'Eliant Finber parue dans la revue du Liban en 1929 donc il écrit les mirages de l'Orient ont de tout temps attiré les écrivains voyageurs mine fabuleuse ils y viennent en pèlerin dévotieux s'agenouiller devant des richesses barbares ils nous donnent ainsi de temps en temps quelques livres dont la nouveauté frappe l'esprit du lecteur crédule livre le plus souvent de valeur inégale qui ajouté au bric-à-brac de toute cette creuse littérature exotique contribue à perpétuer de génération en génération tout un amas de préjugés et de clichés acceptés sans que nul n'est sougé à en faire la révision des deux côtés de la muraille entre orien et occident il semble bien que ce soit ces livres qui se sont constitués les gardiens vigilants de l'incompréhension et de l'impénétrabilité donc voilà une condamnation de la littérature de voyage en règle par Elian Finber qui était un des intellectuels égyptiens francophones les plus actifs pendant la période qui m'intéresse et donc évidemment cette citation est un peu mon point de départ puisque je vais me demander s'il s'agit là d'une position partagée en fait par la plupart des journalistes de la presse francophone de cette période puisque cette presse qui est ancrée sur des terres exotiques d'un point de vue évidemment français ne porte pas sur ces mêmes lieux le même regard que les voyageurs français de passage et de plus les habitants du Proche-Orient d'Égypte ne constituent pas le lectorat premier de ces récits de voyage qui sont avant tout destinés pour un public français amateur d'exotisme et pourtant la littérature francophone vraiment va s'emparer de ces récits de voyage va les discuter va les analyser va souvent les dénoncer va souvent les dénoncer et cette réception donc souvent polémique se distingue fréquemment de la réception française en fait de ces mêmes textes et donc cette réception est à inscrire dans la naissance de la littérature francophone au Proche-Orient donc je vais essayer de voir sur quels critères en fait se fonde de cette réception donc à travers l'analyse de compte-rendu que j'ai essentiellement puisé dans la littérature la presse francophone égyptienne notamment la semaine égyptienne l'Egypte nouvelle les messages d'Orient mais aussi avec quelques passages comme ici d'extraits de la revue du Liban alors donc je vais d'abord donc voilà pour le dérouler de ma communication donc d'abord dresser vite quelques traits qui font la spécificité en fait de la réception orientale et peut-être d'abord faut-il se demander qui sont en fait les écrivains représentés les écrivains français représentés dans la presse francophone puisque la sélection même, le choix est parfois révélateur donc ce qui apparaît il me semble c'est distinctement c'est une promotion des figures transculturelles vraiment des des figures de médiateurs en fait alors bien souvent la presse francophone constitue une tribune d'expression pour les voyageurs de passage par exemple la semaine égyptienne consacre des numéros spéciaux à l'occasion de la venue de certains écrivains donc par exemple un numéro spécial sur Jules Romain en mai 34 sur Jacques Delacretel en février 36 sur Paul Morand également en 36 et le choix des écrivains mis à l'honneur va dans le sens de la diplomatie culturelle entre la France et le monde arabe et souvent en accord avec les professions de foi des revues donc ici je vous ai mis une profession de foi de la semaine égyptienne qui le dit clairement donc faire connaître aux égyptiens les principales manifestations de l'activité sociale intellectuelle et morale des pays de la méditerranée et de l'Europe occidentale et aux européens celles de la vie égyptienne faciliter la compréhension mutuelle des peuples la semaine égyptienne est l'organe le plus capable d'établir un lien moral solide entre l'Orient et l'Occident il y a vraiment une volonté de dialogue transculturel entre les deux pans du monde qui était l'Orient et l'Occident et parmi tous les écrivains français qui se rendent en voyage au Proche-Orient la semaine égyptienne privilégie les figures de médiateurs comme je l'ai dit Jules Romain qui est un ami de Georges Luhamel figure vraiment majeure de l'internationalité de ses rêves pendant l'entre-deux-guerres Paul Morin qui lui était un voyageur invétéré considéré comme un spécialiste de la mise en présence des cultures et je vais m'attarder un peu sur Jacques Delacretel qui est présenté comme un enfant du pays parce qu'il a grandi à Alexandrie parce qu'il a passé quelques années à Alexandrie et dans le revue qui lui est consacrée de la semaine égyptienne il publie un article qui s'intitule non-Égypte dans lequel il va vraiment dans le sens des valeurs de la revue donc c'est ce qui est écrit donc deuxième citation je cite mes mille et une nuits ce sont les promenades et les rêves d'un petit français qui n'avait jamais vu la neige jusqu'à dix ans qui connaissait les datiers et les bananiers mais non les chênes ni les ormes de son pays son ingélus c'était l'appel du muezzin est-ce que cette jeune transplantation m'a servi dans l'ordre de la création littéraire et bien oui je le crois non pas par le goût des couleurs de la description de l'orientalisme mais par une première teinture variété psychologique par une connaissance des diverses races donc on voit ici que le début enfin que ce texte dessine une espèce de voyage à l'envers un voyage à rebours en fait d'un retournement de l'exotisme qui donc manifeste une posture de décentrement qui est nécessaire pour un dialogue sain en fait entre les deux interlocuteurs et cette expérience Alexandrine a selon lui profondément modelé son esthétique littéraire en le prémunissant non j'ai un prémunissant merci contre un exotisme facile qu'on retrouve ici sous le terme d'orientalisme donc la semaine égyptienne donc présente les écrivains qu'elle met à l'honneur comme en fait des véritables diplomates culturels et ce n'est donc pas forcément le statut de l'écrivain qui est pris en compte dans le choix dans le choix en fait des écrivains qui sont représentés notamment ce n'est pas leur statut d'écrivain consacré en France par exemple il y a beaucoup d'attaques contre les académiciens français mais c'est vraiment leur texte leur texte et leurs valeurs en fait qui sont mises en avant alors afin de prendre toute la mesure peut-être de la spécificité de la réception orientale pardon je vous propose de prendre deux exemples parlants donc celui du livre de Louis Bertrand qui paraît en 1926 qui s'intitule Devant l'islam et le reportage romancé de Francis Carcot Palace Égypte qui paraît en 1933 alors j'ai choisi ces deux textes parce qu'ils ont justement connu une réception très différente en France et en Égypte donc ça nous permet un peu de mettre le doigt sur ces différences donc alors Louis Bertrand pour commencer donc publie Devant l'islam en 1926 donc c'est un texte dans lequel il raconte son voyage en Égypte donc c'est la première partie retour d'Égypte notamment donc à Alexandrie au Caire et à Port Saïd mais c'est un texte où surtout il va en fait on a l'impression qu'il va en Orient pour confirmer un petit peu ses préjugés racistes sur les peuples orientaux alors ce texte n'a pas vraiment suscité de remous en France enfin dans le dépouillement que j'ai pu faire de la presse française j'ai souvent trouvé des annonces de publication donc on annonce en fait la publication du livre mais après cette publication je n'ai pas trouvé de compte-rendu vraiment spécifique sur cet ouvrage voilà donc il est annoncé dans des revues littéraires ou même dans des journaux comme le temps mais pas de compte-rendu alors qu'au contraire en Égypte la situation est bien différente puisque dans le cahier musulman et arabe donc des messages d'Orient de juin 1926 donc la même année pas moins de trois articles qui se suivent font référence à ce texte de Louis Bertrand et la critique est vraiment frontale puisque donc Carlo Suarez dans son article intitulé Tolérance justement consacré à Louis Bertrand écrit donc je veux envisager loyalement les façons de penser d'un homme monsieur Louis Bertrand qui représente les forces mêmes qui s'opposent à nous afin d'en dégager ce qu'elles contiennent d'utile et de bon donc voilà une critique frontale Louis Bertrand le présentait comme un ennemi des valeurs de la revue alors en cela en fait Carlo Suarez renferce un petit peu le propos de Louis Bertrand lui-même qui disait clairement dans son texte il est écrit que les égyptiens et les orientaux sont les ennemis de la race occidentale donc il continue Carlo Suarez je cite ce mauvais petit livre a passé en France inaperçu et c'était justice il n'en a pas été de même ici donc là il ancre son compte rendu dans la terre égyptienne car les égyptiens directement attaqués et tentés d'attribuer à l'auteur plus d'importance qu'il n'en a en réalité à cause de son titre d'académicien sans doute on pensait qu'il devait représenter la voix d'une élite en France donc on voit ici que le journaliste pointe le fait que pour le lectorat égyptien l'écrivain français consacré consacré en l'occurrence aussi par l'académie française en fait cet écrivain lorsqu'il vient en égypte est perçu comme vraiment un ambassadeur en fait de la France porteur donc d'une responsabilité intellectuelle qui n'est pas sans conséquences éventuellement politiques puisqu'il s'agit de diplomatie culturelle mais peut-être aussi de diplomatie tout court d'une certaine manière entre les deux pays donc il y a de l'aigreur un petit peu dans cette critique et on voit bien combien pour la réception proche orientale les récits de voyages ont une dimension également idéologique politique alors j'en viens à Francis Carco qui lui aussi a suscité enfin son texte palace égypte a suscité aussi une réception tout à fait différente entre les deux ères alors son récit de voyage intitulé donc palace égypte est parlé en 1933 et dans ce livre il relate un petit peu ses aventures sentimentales avec deux deux femmes Levantine dans une égypte qu'il n'a fait en fait qu'entrevoir le narrateur du texte le dit lui-même il dit de l'égypte je n'ai pas vu grand chose à un moment donné du texte et alors ce texte a pourtant reçu une assez bonne critique une assez bonne réception en France la plupart des critiques sont positives alors il y a quelques critiques un petit peu modérées comme celle de Lucien Dubec qui commence par expliquer qu'il est gêné par le statut le genre incertain du livre parce que c'est un genre un livre qui hésite entre le reportage et le roman donc c'est cela qui le gêne mais il termine quand même sur une note positive je cite qu'il est intelligent monsieur Carcot et qu'il sait bien composer un livre même quand il abandonne le terrain où il est maître ce familier de l'éphémère parle de la terre immuable un autre critique donc dans le temps parle de qualifie le livre de vivante relation d'une agréable promenade en compagnie de personnages qui s'identifient merveilleusement selon l'heure et la saison avec cette nature ardente de l'Egypte dans la revue de Paris on a aussi une très longue recension de plusieurs pages très positive également de ce texte du côté de la presse francophone la situation est complètement différente j'en veux pour preuve cette analyse de Jean Mosquatelli parue dans la semaine égyptienne qui est vraiment une critique assassine de ce texte Mosquatelli lui reprochant d'avoir fait du tort au pays donc je cite si ce livre avait du succès il rendrait un bien mauvais service à l'Egypte que du moins les lecteurs de Palace Égypte ne se méprennent point sur la valeur intrinsèque de leur lecture il ne s'agit là que d'un reportage romancé et bâclé en un tournement et pourtant Francis Carco a tout eu pour mieux faire il a séjourné assez longuement en Egypte deux mois je pense or il n'a rien vu sinon j'en juge par son livre deux jeunes femmes d'un toc déconcertant des chroniqueurs qui ne pensent nullement ce qu'ils écrivent je le sais pertinemment ont salué Palace Égypte avec des génuflexions et des ahs émerveillés c'est une mauvaise plaisanterie il fallait enfin dire son fait à ce livre voilà voilà une critique encore très polémique du texte donc on voit comment cette critique en fait est écrite contre le livre de Carco mais aussi contre les critiques que Moscatelli qualifie ici de chroniqueurs émerveillés et on peut supposer qu'en fait il s'adresse à ses confrères français alors c'est une supposition mais je ne sais pas vraiment à qui il pense évidemment mais on peut supposer qu'il se dresse ici contre la réception favorable de ce livre en France en fait voilà donc cette critique m'intéresse aussi parce qu'on voit donc il y a une caractéristique qui me semble je vais y arriver elle me semble caractéristique de la presse orientale dans ce qu'elle est polémique justement c'est une critique qui vraiment en réaction contre la parole française contre les stéréotypes dans tout genre les journalistes de la presse francophone finalement ont à coeur d'être les ultimes juges des oeuvres qui portent sur leur pays d'une certaine manière donc j'en passe aux critères même de ce de ce jugement littéraire et peut-être faut-il commencer par un petit laïus sur le récit de voyage qui a peut-être une double potentialité donc il y a à la fois le voyage en orient c'est à la fois une pratique c'est une expérience c'est un voyage mais c'est aussi un discours et un discours qui est riche en plus d'un important héritage intertextuel les critiques francophones sont comme les français conscients du poids de cet héritage intertextuel et de la dimension un petit peu d'exercice de style de tout voyage en orient qu'on appelle de temps en temps j'ai vu cette belle expression voyage en terre écrite c'est à dire vraiment en terre riche déjà d'un héritage littéraire alors mais contrairement si je schématise contrairement à la critique française qui elle va mettre l'accent sur cette dimension stylistique sur cette dimension esthétique vraiment d'un récit de voyage pouvant sauver un récit de voyage faux mettons parce qu'il est bien écrit la critique francophone elle s'attache davantage au deuxième pan c'est à dire à l'exactitude à la référentialité en fait du texte donc il y a un déplacement des critères d'évaluation de la littérarité de l'esthétique peut-être pour schématiser vers l'éthique du côté francophone alors pour commencer par la référentialité peut-être sa composante principale me semble être l'idée de la vision de la juste vision en fait les journalistes francophones attendent des voyageurs qu'ils sachent voir en fait c'est ainsi que par exemple Carlos Suárez attaque Louis Bertrand pour écrire un tel livre monsieur Bertrand aurait pu tout aussi bien rester chez lui car dans son voyage en Égypte il n'a rien vu rien senti rien compris il ne sait pas voir voilà alors ce critère se trouve vraiment dans un nombre important de comptes rendus de ces récits de voyage en Orient et les journalistes finissent par établir une vraie poétique du voyage même à l'occasion de ces comptes rendus par exemple en préambule du compte rendu qu'il consacre au livre de Claude Aveline intitulé promenade égyptienne en 1934 Ahmad Rashad ici dans l'égyptienne commence par donner même pas des conseils mais des directives vraiment aux écrivains voyageurs alors je cite ayez les yeux grands ouverts sur le monde essayez de comprendre avant d'écrire nous ne sommes plus autant des mamelouks d'Abdelhamid des mille et une nuits ou de l'inquisition c'est peut-être très beau ce que vous vous plaisez à nous raconter mais c'est du passé et du passé faisandé nous voulons nous sentir plus en contact avec la civilisation plus près de nos semblables en présence d'un monde qui vit lutte et espère et non d'un théâtre de marionnettes voilà ici en fait il rappelle que ce qui n'est qu'un décor dans le roman exotique un peu dans le récit de voyage pardon et avec toute sa dimension exotique que ce qui n'est qu'un décor pour le public français est une réalité pour les égyptiens et donc il attaque cette perception stéréotypique que peuvent avoir les voyageurs occidentaux et perception stéréotypique souvent relayée par la critique française elle-même si vous vous souvenez dans la citation donc pardon du temps le journaliste du temps parle de cette nature ardente de l'Egypte donc il y a encore une fois une manière d'essentialiser le pays en le réduisant à un paysage voilà de même donc dans la semaine égyptienne François Bonjean publie un article qui s'intitule On est voyageur en 1927 et il y expose à son tour ses idées sur ce qu'est un vrai voyage le vrai voyage en partant de diverses anecdotes parmi lesquelles celle d'un historien allemand qui découvre avec colère que contrairement à tout ce qui s'écrit l'eau du Nil n'est pas rose il commence par cette anecdote et ensuite tout comme à Madrachat donc il donne des conseils aux voyageurs vraiment désireux de bien voir alors la première précaution à prendre est donc de tout oublier de se plonger avec une modestie totale dans l'atmosphère nouvelle en se répétant qu'on ne sait rien qu'on ne peut rien savoir qu'on ne saura jamais rien parce que toute vérité de cette ordre n'est qu'approximation aventure mirage alors justement parce qu'on a renoncé à comprendre on finit par discerner quelques vagues lueurs alors c'est cette modestie vraiment ce dépouillement des idées préconçues cet ajustement constant du regard qui définit selon bon genre le voyageur qui le distingue du touriste donc là on a une mythologie du voyageur qui continue à exister encore aujourd'hui par rapport au touriste qui lui est un petit peu toujours dénigré donc on a vraiment cela ici alors ces conseils aux voyageurs sont récurrents dans la presse et en effet le voyage est un élément important de ce dialogue orient-occident que toutes ces revues essayent de mettre en place donc justement c'est pour ça il me semble qu'il y a une telle attention portée sur le voyage alors évidemment les deuxièmes critères c'est la dénonciation des clichés évidemment puisque la critique du stéréotype du cliché où l'on retrouve d'ailleurs cette notion de vision cette critique est systématique contrairement aux analyses de la presse française donc en dénonçant le cliché il s'agit d'abord avant tout de restaurer la dimension référentielle du récit de voyage de restaurer une vérité mais également et surtout peut-être de dénoncer des prises de position idéologiques parce que la réception francophone va toujours situer resituer ces récits de voyage dans l'actualité politique dans le contexte de l'impérialisme européen que ce soit le britannique en Egypte ou le français en Syrie et au Liban alors les deux critères sont liés comme le montre ce compte-rendu de Gaston Vier par Gaston Vier des promenades égyptiennes de René Bernard alors c'est un texte assez inintéressant possible et donc d'un obscur écrivain suisse alors je cite une fois alors il parle du lieu une fois nous allons au Fayoum qualifier on ne sait pourquoi de Suisse égyptienne nous apprenons des choses palpitantes par exemple que le désert possède des sites charmants qui ressembleraient à des vallons suisses s'il n'y manquait la végétation et l'eau je voudrais m'arrêter mais je conseille toutefois de lire le chapitre mondanité qui est désopilant au détriment de l'auteur la description de l'assistance à une fête d'Héliopolis est une magnifique collection de clichés j'en arrive enfin à un grief plus grave monsieur Burnan me permet-il une question emploie-t-il le mot indigène en parlant des habitants de Neuchâtel je connais la réponse classique en pareil cas on vous renvoie à l'étymologie et pour un peu on vous mépriserait à cause de votre ignorance du latin mettons-y un peu de bonne foi chaque langue possède des mots discourtois que les gens du monde évitent donc là une vraie gradation en fait dans ce compte-rendu qui commence par le côté un peu humoristique du cliché dont on se moque s'il est ignorant il ne sait rien et finalement il y a un côté plus grave plus idéologique évidemment du cliché qui est la trace d'une attitude condescendante d'une attitude impérialiste sur les peuples des pays visités donc donc voilà alors dès lors faut-il conclure pour autant que la presse francophone dont j'ai dit qu'elle était en réaction contre les stéréotypes qui était souvent polémique etc et ne manifeste que des jugements négatifs apparemment sur la littérature de voyage faut-il conclure d'accord faut-il conclure que c'est général alors non évidemment puisqu'il y a évidemment aussi beaucoup de récits de voyage qui ont reçu une réception très positive là j'ai mis un exemple de Roland d'Orgelès dont on parlait hier donc son texte intitulé la caravane sans chameau qui est un récit de voyage en Égypte en Syrie en Palestine a reçu une critique très positive là je vous ai mis l'image de la revue du Liban et justement Roland d'Orgelès écrit en préambule vraiment dans les premières pages de son texte ce que je veux c'est voir moi-même avec mes yeux à moi tous les pays sont vierges tant que je n'y ai pas mis le pied donc vraiment il fait un voyage à contre-lecture il oublie il essaye en tout cas d'oublier ses stéréotypes et voilà cette attitude est appréciée en fait de la presse francophone alors voilà la presse francophone ne cherche pas uniquement à s'opposer mais bien à construire un avenir commun entre Orient et Occident en fait les journalistes francophones cherchent à être vraiment les interlocuteurs orientaux de la pensée cosmopolite internationaliste française de l'entre-deux-guerres ils veulent en fait prendre en charge la représentation littéraire de leur pays et pour cela la presse francophone met souvent en avant les écrivains locaux alors c'est ma dernière partie je vais essayer d'aller un peu vite donc c'est les voyageurs la figure des voyageurs contre la figure des résidents puisqu'il est intéressant donc de comparer le compte-rendu donc comme je viens de lire sur René Burdan par Gaston Vier à un même compte-rendu enfin un compte-rendu par le même journaliste d'un texte de Fernand Leprête donc d'un écrivain local égyptien qui s'intitule Égypte Terre du Nil paru en 1939 donc c'est un peu long mais je vais peut-être pas tout lire alors donc il écrit en fait avant de commencer la critique du livre de Leprête il commence en fait par un préambule contre encore cette littérature exotique voilà tous ceux qui savent lire et écrire se croient capables de noircir des feuillets et dans une valse effrénée font tourbillonner la population les paysages les chameaux et les temples antiques parmi ces livres il en est de franchement mauvais écrit à la hâte il en est de stupide signé d'un quelconque monsieur cardinal ayant débarqué à Alexandrie avec cette solide et fière pensée que tout est surfait il en est de sacrilège à la Bertrand qui ergote avec une incompréhension magnifique sur les coutumes locales ou froisse de plein gré d'ardentes et vigilantes convictions religieuses ces ouvrages pullulent et ensuite seulement il va parler du livre de Leprête évidemment ce sont les dernières lignes en disant que il s'agit d'un texte qu'il faut lire pour savoir vraiment pour avoir des vraies informations sur l'Egypte donc cette critique met l'accent sur caractéristique de la réception francophone qui est la préférence accordée au récit de séjour donc au récit des personnes qui vivent vraiment dans ces pays depuis un certain nombre d'années donc la préférence accordée au récit de séjour par rapport au récit de voyage des écrivains de passage alors Carlos Suárez la presse francophone considère que les écrivains du pays parviennent à mieux voir l'énigme du visage fermé de l'Egypte échappera toujours aux voyageurs pressés c'est aux égyptiens ou à ceux qui à force d'y vivre auront fait de ce pays leur seconde patrie c'est à ceux-là et à eux seuls qu'il appartiendra finalement de dégager l'âme complexe de cette terre et de ce peuple alors c'est pourquoi il y a une attention particulière portée à ces écrivains donc j'ai choisi deux exemples le premier c'est l'exemple d'Henri Tuile donc écrivain qui a résidé à Alexandrie enfin au Mex de 1900 à 1927 et qui a publié en 1921 un ouvrage intitulé Littérature et Orient qui a récemment été réédité par Paul-André Claudel ici présent et qui est un texte magnifique sur l'Egypte enfin justement non pas vraiment sur l'Egypte mais en tout cas paru en 1921 et qui avait suscité une réception extrêmement favorable de la part de la presse francophone donc je vous ai mis ici un extrait la couverture du supplément du très beau supplément que l'Egypte nouvelle a consacré à Henri Tuile le 11 avril 1925 donc un très riche supplément de plusieurs pages très richement illustrées avec des portraits une photographie de la maison en fait d'un rituel qui vraiment est la manifestation du fait qu'il est résident c'est vraiment une manifestation d'appartenance en fait tout comme son portrait avec le fès je ne sais pas si c'est fès ou tarbouche on avait un débat mais c'est fès tarbouche tarbouche d'accord voilà qui est aussi un signe de vraiment d'égyptianité en fait presque même s'il n'est pas égyptien donc voilà juste un petit peu progressé donc je passe sur Henri Tuile et donc le deuxième exemple que je voulais vous donner pour terminer c'était celui de Fernand Lepret donc également une grande figure intellectuelle francophone égyptienne de l'entre-deux-guerres qui est ici photographié également portant le tarbouche encore une fois signe d'appartenance donc une figure de résident bien différente en fait de celle de Tuile mais qui a également été salué pour son livre dont j'ai parlé donc 1939 Egypte terre du Nil qui a été unanimement salué par ses confrères dans la presse francophone et lui-même donc a signé dans la semaine égyptienne un texte à l'occasion de la sortie de son livre intitulé Parler de l'Egypte dans lequel il explique en fait sa démarche donc si j'ai le temps je... d'accord alors je cite depuis 20 ans que j'habite l'Egypte j'ai vu nombre de voyageurs qui venaient faire trois petits tours puis repartaient en portant les secrets de ce pays pour les révéler au monde dans des articles dans des livres dans des conférences ne parlons pas des plus nombreux peut-être qui étaient à la recherche d'un décor pittoresque pour leur futur roman ni de ceux qui arrivaient avec leur pamphlet déjà tout cuit dans leur valise donc on voit que lui-même avant même d'expliquer sa démarche il commence par mettre à distance la démarche des écrivains des voyageurs on va dire exotisants qui l'avait précédé donc il continue pour parler d'un pays il faut le faire après 15 jours de visite et je viens de dire à quoi l'on s'expose ou bien il faut attendre 15 ans et souvent alors on se tait on a pris place dans la symphonie locale on ne trouve plus rien qui vaille d'être raconté j'ai attendu presque 20 ans le besoin d'exprimer par écrit mon expérience égyptienne m'est venue tout d'un coup tel le désir de faire son bilan je voulais prendre enfin possession et pour moi-même de quelques images de quelques souvenirs de quelques idées ou opinions qu'au cours d'une déjà longue existence égyptienne je n'ai cessé de confronter de corriger souvent à mon insu je voulais par la même occasion non pas m'acquitter de ma dette envers ce pays mais lui apporter un témoignage d'amitié donc ainsi naît autour de certains écrivains francophones une littérature francophone qui prend selon les pays différents visages la littérature francophone du Liban étant à distinguer la littérature francophone d'Egypte évidemment et la presse francophone me semble vraiment un outil pour voir en fait cette évolution de l'histoire littéraire croisée qui est peut-être le passage de relais ou bien le divorce je ne sais pas entre le récit de voyage et la littérature francophone voilà donc certains écrivains les écrivains proches orientaux prennent la parole pour corriger certains stéréotypes et formuler leur vérité sur le pays donc d'une certaine manière les récits de voyage en tant que représentation occidentale de l'Orient participaient donc c'est une analyse haïdienne à l'entreprise impérialiste et cette évolution majeure et il me semble aussi à mettre en relation avec la mort du genre même du voyage en Orient qui meurt en fait globalement enfin toute ma thèse consiste à savoir comment ça mais bon globalement après la seconde guerre mondiale et les indépendances donc à ce tournant à ce tournant là voilà si j'avais eu plus de temps j'aurais un petit peu parlé de Finber qui a aussi écrit divers ouvrages sur l'Egypte mais j'ai fini donc merci Merci beaucoup pour ça ne marche pas si ? ah d'accord merci beaucoup pour cette communication qui est je trouve une très belle façon de conclure ces journées effectivement on sent bien qu'on est dans une période de déclin du grand voyage en Orient de la tradition romantique qui est en train de mourir de sa belle mort et du coup il y a une exigence de lecture nouvelle de la part de la presse francophone locale il y a en même temps peut-être un jeu de subversion des clichés de plus en plus marqué par les auteurs eux-mêmes qui essayent de contourner cette espèce d'hyper-culturalité du voyage en Orient tellement écrit voilà et un privilège accordé aux résidents censés avoir une vue plus plus authentique ce qui est évidemment là aussi discutable c'est aussi un privilège et idéologique et on peut être largement aussi aveuglé en étant sur place il me semble donc merci beaucoup et on va entamer la séance de questions sur les communications qui ont eu lieu à présent mais aussi sur celles de ce matin une question sur votre communication Maëva vous avez cité dans les journaux que vous avez compulsé pour les journaux publiés en France métropolitaine vous avez cité le temps est-ce que vous avez compulsé d'autres titres publiés en métropole qui recenseraient effectivement des récits de voyage de ce moment là et notamment est-ce que vous avez trouvé des traces dans le Figaro littéraire ou le Gilles Blas pour le début des années 20 alors oui j'ai compulsé d'autres titres mais pas le Figaro littéraire je ne sais pas si moi je fonctionne beaucoup c'est plus facile pour moi ça marche oui c'est numérisé à la BNF ah bon alors c'est ma pioche mais par contre j'ai trouvé de nombreux contenus dans les annales politiques littéraires notamment les nouvelles littéraires aussi qui ont été numérisées alors le temps a une bonne rubrique littéraire donc c'est intéressant par rapport à d'autres périodiques qui n'ont pas toujours des rubriques aussi poussées mais donc c'est plutôt dans des revues que dans des périodiques que dans des quotidiens donc surtout les nouvelles littéraires vraiment une mine les annales politiques et littéraires et sûrement d'autres que j'oublie la revue de Paris voilà moi j'aurais deux petites réflexions à faire la première sur l'intervention de Nora elle a parlé de la clarté de la langue française telle que les français la ressentent et moi pour travailler ma présentation là j'ai lu une très belle oeuvre d'Ebrahim Rabdou qui s'appelle Histoire de l'imprimerie et de la presse en Egypte durant l'expédition française et dans cette oeuvre donc qu'est-ce qu'il disait alors lui il n'a pas parlé de la clarté mais il a parlé de la concision de la langue française et il l'a fait de façon très technique parce qu'il s'est rendu compte que dans la décade égyptienne et dans le courrier d'Egypte donc les deux premiers journaux qui avaient paru au moment de l'expédition française il s'était aperçu qu'il y avait des traductions du français donc il y avait le texte arabe à côté et il se rendait compte que le texte arabe était toujours extrêmement plus long qu'il y avait toujours des soucis typographiques parce que le texte arabe est beaucoup plus long et donc il en avait déduit ce que Voltaire a dit beaucoup plus joliment la clarté de la langue française lui il avait dit il est clair que la langue française est beaucoup plus précise beaucoup plus concise que la langue arabe donc un regard aussi d'égyptien sur la langue française donc première réflexion la deuxième réflexion c'est le propos de Maéva alors moi je te conseillerais beaucoup d'aller vers les auteurs suisses romans de récits de voyages notamment Nicolas Bouvier parce que Nicolas Bouvier il a développé exactement ce que tu dis à propos justement de cette façon de voir le récit de voyages cet exercice de dépouillement de modestie d'effacement et il faut se débarrasser de tout le superflu pour laisser rentrer en soi l'autre et il y a toute une philosophie du récit de voyage chez les auteurs suisses romans qui ressemble beaucoup à ce que tu as développé dans ta première partie voilà merci pour répondre à Nivine on va continuer le jeu de Tic et Toc sur la clarté de la langue française parce que c'est un vrai sujet qui a été développé beaucoup au 18ème siècle il y a eu des compétitions c'était pas forcément des français qui gagnaient d'ailleurs à ces compétitions pour expliquer les qualités du français et la fameuse clarté de la langue française dans laquelle nous aussi on est baigné dans les études à l'école que l'on a dès qu'on est gamin qui s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément on est contraint à sa sujet verbe complément qui fait quoi enfin cette volonté de clarté et en fait Claude Hagège répond il dit la langue française n'est pas plus claire qu'une autre langue c'est le travail notamment à la période classique où les écrivains se sont imposés un énorme travail de clarté mais la langue en elle-même n'a pas une nature de clarté plus qu'une autre langue c'est vraiment le travail de ces écrivains j'ai trouvé intéressant cette réflexion de Claude Hagège qui évidemment connaissant tellement de langues a une vraie expertise sur le sujet c'est Rivarol qui développe toutes ces thèses-là mais ce qui est assez intéressant c'est de voir quand même qu'ils travaillent sur le fait que la langue française est une langue qui ne se décline pas et donc la clarté elle vient aussi de l'ordre sujet verbe complément et ça c'est quand même un argument bon moi je ne suis pas pour le mythe de la clarté française mais il y a quand même des arguments linguistiques c'est pas qu'il y a un mythe un mythe enfin voilà il y a quand même un lien avec l'affliction etc oui je voulais juste enchaîner on trouve qu'il y a des artistes à faire qu'on trouve la même argumentation dans les revues grecques dans les journaux grecs cette idée de la clarté française revient constamment dans ceux qui travaillent pour la promotion écoutant les communications de ce matin j'ai eu à plusieurs fois l'idée qu'il y a un travail à faire dans cette direction c'est à dire dans une direction plus comparée comparée par exemple les annonces publicitaires qu'on trouve dans la presse francophone et de cette manière on peut voir comment s'organise aussi le commerce en Méditerranée par exemple sur la presse médicale sur les annonces publicitaires je voudrais quand même ajouter un problème là-dessus c'est que c'est peut-être aussi la nature des textes eux-mêmes qui fait croire que le français est plus précis parce que ces textes français parlent souvent de sujets techniques qui n'ont pas été encore abordés dans le monde égyptien lorsque Bonamparte arrive et donc il n'y a pas l'expression conceptuelle de ces sujets abordés on le voit et on l'a vu récemment on a traduit en arabe un livre qui s'appelle le copain de l'archéologie alors c'est destiné aux enfants et ça a été extrêmement difficile à traduire en arabe parce qu'il n'y avait pas les concepts traduits déjà enfin exprimés en langue arabe donc je crois que ça tient aussi à la nature des textes à la nature des sujets qui sont abordés parce que l'arabe peut être extrêmement précis aussi dans d'autres matières et parfois dans le domaine je ne sais pas de la culture ou de la religion peut-être plus précis que la langue française où on a du mal à traduire cette fois-ci dans l'autre sens arabe vers le français pour cette question parce que dans Marta Petriccioli par exemple on a un rapport sur les journaux qui n'étaient plus lus par les travailleurs on va dire par les ouvriers qui étaient qui étaient l'impartial ou le messagero qui avaient des tirages énormes et on dit que les professionnistes préféraient lire la presse française donc là aussi effectivement il y a des distinctions au niveau du langage qui seraient intéressantes à approfondir et sur la question des sites voyages ça m'a fait beaucoup penser à Henri Copère parce qu'il était ami des frères Thuil mais il a écrit son autobiographie « Vie en Égypte » en 49 donc très longtemps après son expérience en Égypte et il n'a pas du tout un regard exotique effectivement c'est pas un regard en non-distance et je pense qu'au niveau comparatif il y a beaucoup de travaux à faire parce que si l'on pense aussi à Giuseppe Ungaretti qui n'a pas vraiment écrit enfin bon dans son expérience en Égypte des différences avec Fausta Cialente il y a beaucoup de choses intéressantes à approfondir effectivement Ajoutez en contrepoint ce que vous dites moi je suis spécialiste du XXe siècle et j'ai lu beaucoup et je lis encore beaucoup sous la plume des journalistes francophones que c'est l'anglais la langue des news parce que c'est la seule langue qui permet une concision une précision et une neutralité du vocabulaire que le français avec toutes ses nuances avec toutes ses connotations ne permet pas et au XXe siècle enfin en tout cas je ne sais pas de quand date exactement ce discours mais en tout cas je sais qu'il est encore qu'on le lit encore de nos jours que voilà l'anglais est la langue des news parce que c'est la langue du fact 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 et que de ce point de vue là il a une supériorité sur le français donc je pense que tout ça traduit aussi des rapports de force des évolutions idéologiques qui sont très très claires oui pour aller tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Géraldine j'avais repéré des critiques de journalistes allemands et de journalistes anglais juste avant le premier conflit en 1914 disant que les journalistes français exprimaient toujours très clairement leurs opinions mais par contre exprimaient l'analyse des faits d'une manière tout à fait impressionniste donc c'est très intéressant de voir que justement en Méditerranée le français passe en tout cas pour la presse comme une garantie de clarté ça fait contrepoint effectivement contrepoint intéressant à cette analyse anglo-saxonne et allemande on est en termes de relativité on est en termes de relativité et puis encore une fois je reviens sur l'agence Avas enfin la bible normalement des journalistes mais universelle c'est pour ça que c'est aussi idéologique de dire que le français est clair que de dire que l'anglais est plus clair que le français c'est des postures idéologiques dans les deux cas parce qu'une langue porte forcément des idéologies et prétendre qu'on n'a pas d'idéologie c'est une idéologie enfin je veux dire il ne faut pas se tromper mais normalement les journalistes entre guillemets professionnels doivent avoir un rapport avec les dépêches d'agence c'est à dire un journalisme qui est fait de manière extrêmement codifiée et qui normalement a la religion des faits et que l'il soit anglais américain ou français l'agence Avas autant qu'elle était rigoureuse que l'agence AFP que l'agence Reuters que l'agence AP sur ce genre de règles donc c'est quand même la référence c'est à dire les faits et dans ce cas là les journaux en Méditerranée enfin si on fait la comparaison des journaux en langue arabe et les journaux en langue française notamment en Méditerranée on voit que les journaux en langue française ayant recours à des agences de presse internationale ont ce genre de règles là où les journaux de langue arabe n'ayant pas toujours des recours avec des agences internationales ont plus tendance à avoir ce qui était le cas d'ailleurs de l'histoire de la presse française au tout début des éditoriaux des papiers politiques des papiers donc un petit peu très éditorialisés avec finalement assez peu d'informations factuelles donc la différence se joue aussi là-dessus je voudrais rebondir sur l'expression idéologique on est dans les années 30-36 et Gaston Zaniri est alexandrin syriac de mère juive passeport anglais mais écrivant en français et il est correspondant de la revue les Cahiers du Sud de Marseille et les Cahiers du Sud quand ils sont créés dans les années 20 dans les milieux très modernistes s'appellent Sud parce qu'ils n'ont pas voulu s'appeler Calier de Provence ou même Cahier de Méditerranée parce que le mot était ambigu et j'en arrive à Gaston Zaniri participant à un congrès à Montécarle sur la Méditerranée et il se prend de bec avec Louis Bertrand de plein fouet et il dit tout de suite Louis Bertrand est fasciste il est musolinien il est morassien pour lui la Méditerranée c'est la marée Nostrum la marée latine la Méditerranée c'est une marée chrétienne musulmane et juive on va arrêter là peut-être mais le débat existait en tout cas en Égypte et c'est un Égyptien qui a porté cette contradiction qui va être relayée par tout le débat sur les Andalousies mais c'est parti d'Alexandrie je ne sais pas monsieur le président on va peut-être conclure avant je vous donc donner un coup de chapeau il a donné sa retraite il a donné toute sa collection de l'Égypte et un nombre incalculable de journaux de la paix de la bibliothèque Sainte-Jolivière c'est allé chez le concurrent parce qu'il ne nous brise pas mais il y a à Paris un fond considérable faire dans le prêtre comme Jean-Jacques Lutti bien alors nous allons donc conclure sur l'invitation de Jean-Yves alors en tant que président je déclare la séance levée et le thé servi voilà applaudissements 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 applaudissements